Mais non seulement on veut aider les médecins, mais on veut aussi répondre aux besoins des patients. Répondre aux besoins des patients, c'est-à-dire répondre, qui dépendent de certaines normes, mais jusqu'à maintenant, à mon avis, à mon savoir, aucun étude n'a été faite concernant les besoins réels des patients pour pouvoir répondre, ça veut dire mettre, transformer, ça veut dire mettre la pratique infirmière comme réponse à ces besoins des patients. Ce qui nous emmène, c'est d'admettre les pratiques, c'est-à-dire nous emmène à jouer un nouveau rôle et le nouveau rôle, là, nous oblige à améliorer nos compétences. Et ces compétences-là, c'est ce qu'on acquit au cours de nos pratiques. Et les pratiques sont en train de théorisation, c'est ce que fait l'Association canadienne des infirmiers en oncologie et le Secrétariat international des infirmiers. La pratique infirmière en oncologie, on répond aux besoins des personnes atteintes de cancer et à ceux de leur famille. Les besoins des personnes et des familles qui nous emmènent aux normes de soins avec des domaines de pratique, c'est-à-dire les contributions de l'infirmière, ça sera les contributions d'infirmiers en oncologie et l'application de la norme de pratique pour les compétences récurrentes, ce qui nous emmène vers les rôles infirmiers en oncologie. Les normes de soins et les compétences relatives aux normes infirmiers en oncologie servent à établir les domaines de pratique infirmière en oncologie. Et les besoins reliés à la maladie, les besoins reliés à l'organisation des soins et des services, l'accessibilité, c'est-à-dire que le patient, il veut éviter les délais et faciliter son accès, il demande une autre compétence de tous les professionnels réclamés en tout temps, continuer de maintenir, c'est-à-dire continuer des soins et le patient, il cherche à maintenir un lien privilégié avec une pression dessinée dans une équipe et coordination, bien sûr, assurer le lien entre toutes les instances. Les besoins qui découlent de la maladie, gestion des symptômes, le patient, il a besoin d'informations, il a un désir de participation au processus décisionnel, il veut un soutien psychologique, social et spirituel, et un soutien aux proches et approches familiales. Et c'est-à-dire le plan matériel, bien sûr, il a un besoin financier et des activités quotidiens. Les normes de soins, maintenant, on peut en répondre. Bon, ça, c'est quelques définitions que j'avais collectées, ça veut dire, bon, moyennant l'Internet, pour... Je vais mettre... On a les normes de soins, normes et mesures, une norme et une mesure, les normes sont déléguées. Ce sont des règles exprimant un niveau de pratique. Les normes de pratique infirmière ont été élaborées par notre profession pour tenter de décrire les tâches et les responsabilités infirmières, dans le cadre de l'exercice de leur formation. Les normes de soins infirmiers en oncologie, maintenant, la définition des rôles de l'infirmière exerçant dans ce domaine, l'étendue de la pratique, les compétences requises, ainsi que les diverses responsabilités des infirmiers sont clairement définies par l'Association canadienne des infirmiers en oncologie. Les soins infirmiers en oncologie exigent des connaissances et des compétences cliniques élargies, un jugement professionnel et une compréhension des besoins des personnes aux prises avec le cancer. Et pour répondre à ces besoins, c'est-à-dire qu'on est censé jouer un nouveau rôle. Et les rôles infirmiers en oncologie, c'est développer des compétences relationnelles et éducatives pour l'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer et de leur famille, savoir informer et éduquer le patient aux effets secondaires de la chimiothérapie et aux éventuelles complications liées au traitement cytotoxique. Développer notamment des compétences cliniques et organisationnelles pour réaliser la consultation infirmière dans le cadre du dispositif d'annonce. Développer ces compétences, amener l'entretien infirmier à l'écoute pour informer, éduquer, soutenir, accompagner le malade et sa famille dans leur trajectoire. Maintenant, les compétences relatives aux rôles infirmiers en oncologie. On va parler des rôles maintenant, les compétences relatives à ces rôles. Bon, les compétences et modes d'apprentissage, on a les compétences techniques autour du soin, c'est-à-dire sont celles qui constituent le métier soignant, piqué, sont des administrés ou prescription, et on a les compétences d'interaction avec le patient concernant le relationnel. Évoquons les interactions avec le patient. Connaître un patient, c'est connaître sa pathologie et les effets que les médicaments vont avoir ces rôles. Interagir avec le patient, c'est aussi l'éduquer, le connaître en tant que personne, en tant qu'individu et pas l'identifier seulement à sa pathologie. Interagir avec le patient, c'est aussi interagir avec ses proches et sa famille. Gérer la relation au patient, c'est aussi apprendre à se protéger face à la douleur et à la mort. Développement de compétences en partant des pratiques infirmières en oncologie. Renforcement des actions qui favorisent le développement de compétences des équipes soignantes. Il nous faut une analyse de la pratique professionnelle. Création aussi des conditions qui permettent le développement de connaissances en partant des pratiques. Impliquer dans les pratiques quotidiennes afin de favoriser l'évolution, le développement des compétences et la transformation des pratiques. Contribution aussi à la co-création d'une dynamique de pensée, d'action et d'analyse. Élaboration aussi d'un retour en scène de formation. Identification des situations professionnelles clés qui mobilisent la compétence. Identification des domaines, des savoirs nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence, dans les situations clés. Identification aussi et organisation des unités d'enseignement. Référentiel. Il nous faudra faire un référentiel du métier, c'est-à-dire une liste exhaustive des activités. Et un référentiel de compétences, c'est-à-dire une liste de compétences, de capacités du métier, pour aller vers un référentiel de certification et par la suite référentiel de formation initiale. Bien sûr, il y a des formations. C'est-à-dire, une question qui m'a amené à expliquer la formation en soins infirmiers dans le contexte mondial et aller jusqu'à dire qu'il faut des références et qu'il faut reprendre tout ça, c'est qu'il y a certains infirmiers qui étaient formés. Il y a eu deux programmes de formation à Casa et à Rabat. J'étais surpris lorsqu'un infirmier qui a suivi les cours de formation, bon, disons à Rabat et les cours de formation, qui m'a demandé pourquoi il a été formé. Et là, je me suis dit, au fond de moi-même, il faudra que les gens sachent, que les infirmiers sachent, pourquoi on est censé être formé. Ils sont censés être formés parce que, dans le monde, il y a eu une délégation des compétences. C'est-à-dire, où allons-nous ? On va aller aux soins infirmiers oncologiques vers l'éducation du patient, vers la consultation infirmière, vers les traitements sur protocole et tout ça. Ça veut dire qu'on est censé être formés pour pouvoir répondre à tous les besoins et, bien sûr, répondre aux besoins et aux exigences des patients atteints des panseurs et de leur famille. Référentiel des activités des infirmiers polyvalentes, puisqu'on est infirmiers polyvalentes, observation et recueil des informations, soins de confort, informations et éducation, surveillance à l'évolution de l'État, soins et activités à viser, diagnostics et thérapeutiques, contrôle et gestion des matériels, formation et information du nouveau personnel et du stagiaire, des professionnels de recherche. Et ça, c'est le référentiel des activités, les activités journalières des infirmiers. Il nous faudra un nouveau référentiel des compétences des infirmiers en oncologie. C'est-à-dire la capacité d'évaluer l'état de santé et la situation du patient. Aptitude à reconnaître les problèmes. Capacité de planifier les soins. Capacité de réaliser les interventions appropriées. Aptitude et évaluer les résultats. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. Tout ça, c'est des compétences qu'on est censé développer. Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. Rechercher et traiter les données professionnelles et scientifiques. Organiser et coordonner les interventions soignantes. Informer et former des professionnels et des personnes en formation. La recherche aux soins infirmiers en oncologie. La formation aux soins infirmiers en oncologie porte principalement sur la connaissance et la pratique liées aux soins prodigués aux patients atteints du cancer. Ces connaissances qui s'ajoutent à celles acquises dans le cadre de la formation infirmière de base. Peuvent être dispensées dans le cadre d'une formation continue ou dans le cadre de cours menant à un certificat. La recherche aux soins infirmiers en oncologie. Il faut qu'il y ait un développement de l'intérêt des infirmiers pour la recherche et pour la lecture critique des articles dans ce domaine. Une implication plus importante dans des initiatives de recherche, cours de méthodologie de recherche, journaux scientifiques, participation à des études dans les mesures du possible. Implication aussi dans des projets de recherche. Je vais finir par la définition de la profession des soins infirmiers en oncologie. Cette définition bien sûr répond aux infirmiers spécialisés en oncologie. Les infirmiers en oncologie sont au bénéfice de connaissances et d'un savoir-faire fondamentaux et spécifiques. Ainsi d'une grande expérience professionnelle, leur permettant d'offrir à des patients atteints de cancer, de même qu'à leur entourage, des soins et différencier des conseils, un accompagnement et des instructions adéquates. Ils sont également aptes à coopérer à des programmes visant à la prévention de maladies cancéreuses. Ces tâches les mettent en face de situations qui peuvent se modifier rapidement de manière pas forcément prévisible et d'une complexité très variable. Ceci exige que les problèmes actuels et potentiels en relation avec le cancer soient saisis et analysés. Que les facteurs d'influence soient connus. Et que des interventions individuelles et étendues soient mises en œuvre. L'infirmière ou l'infirmière en oncologie agit en tant que personne de référence pour ses collègues et pour la population au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Toutes les infirmières passent par une trajectoire menant d'un niveau de débutant à celui d'expert. Merci. J'ai été vite parce que... Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501